Vous souvenez-vous de ce sigle RGPD, pour Règlement général sur la protection des données ? Ce texte européen est entré en vigueur il y a un an en plein scandale Cambridge Analytica, accusé d'avoir récolté les données de 87 millions d'utilisateurs de Facebook. Cette législation encadre l'usage de ces informations par les entreprises et renforce la protection des citoyens. Pour la Commission européenne, ce règlement est un succès puisque 73% des Européens disent connaître au moins un de leurs droits. L'Union européenne est-elle un espace plus sûr pour les données ? Depuis un an, le RGPD encadre l'usage des données des citoyens par les entreprises. Pour les sociétés, la mise en œuvre de cette législation relevait du défi. Pour de nombreuses entreprises, cela a représenté une masse de travail importante pour vérifier quel type de données elles possédaient et où elles étaient situées. Mastercard avait déjà fait un exercice de recensement. Une fois que vous savez quelles données vous avez en votre possession, celles qui sont encore valables, celles qui ont un intérêt, cela permet d'être en conformité avec la loi, mais cela crée aussi des opportunités pour le business. Cette régulation renforce le pouvoir des autorités nationales sur la protection des données. Les notifications d'infractions ont progressé, mais au final, les entreprises ont été peu sanctionnées. Les cas les plus importants ont eu lieu en Allemagne et en Pologne. La France a aussi condamné Google à une amende de 50 millions d'euros pour absence de consentement valable pour la personnalisation de la publicité. La mise en œuvre du règlement rencontre des difficultés sur les cas transfrontières à cause d'une interprétation différente des règles d'un État membre à l'autre. « Imaginez de très grandes entreprises comme Facebook. Elles peuvent causer les mêmes dommages à des gens dans différents États membres et soudain, ils voient une réponse différente selon les pays membres. Ce n'est pas juste et ce règlement doit apporter plus de justice en Europe. Les appels pour du télémarketing, les courriels promotionnels non souhaités ou la surveillance vidéo sont à l'origine des principales plaintes. Les citoyens semblent davantage conscients de leurs droits, mais ils restent des zones d'ombre. « Plus d'informations et puis peut-être plus de sensibilisation aux risques qu'il y a. Parce qu'au final, est-ce que même la personne qui pose tous ses goûts, tous ses choix sur Internet ne sait pas forcément à quoi ils s'exposent ? » La Commission européenne a lancé une campagne de sensibilisation pour encourager les citoyens à s'intéresser davantage au contrôle de leurs données. Passons maintenant au reste de l'actualité européenne. 56% des internautes dans l'Union européenne se connectent quasi quotidiennement sur les réseaux sociaux, selon un sondage Eurobaromètre. Ce chiffre est en hausse de 20 points par rapport à 2015. Près de trois personnes interrogées sur quatre affirment aussi connaître leurs droits, selon la nouvelle réglementation européenne concernant la protection des données. L'avocat général de la Cour de justice de l'Union européenne recommande l'indication des produits originaires des territoires occupés par Israël ou des colonies israéliennes. L'organisation juive européenne avait demandé à la France d'annuler sa décision favorable à ses précisions géographiques. Les décisions de l'avocat général ne sont pas contraignantes, mais elles sont généralement adoptées par les juges. La capitale slovaque, Bratislava, accueillera le siège de l'Autorité européenne du travail. La mission de ce nouvel établissement sera de faire respecter les règles européennes en matière de mobilité des travailleurs. L'autorité fournira aussi des informations aux citoyens et aux employeurs concernés par les emplois transfrontaliers. Ces activités commenceront dans le courant de l'année avant d'être pleinement opérationnelles d'ici 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada